Nadia est à la maison. Je vais la représenter ici. Nadia à la maison. Et Pierre est à l'école. Pierre est à l'école et l'école est à 6 km de la maison. Donc Pierre est ici, à l'école, qui est à 6 km de la maison. Il commence à avancer l'un vers l'autre au même moment. Nadia marche à 3,5 km heure. Ça c'est la vitesse de Nadia. 3,5 km heure. Et Pierre va à 6 km heure. Il va plus vite parce qu'il est en skateboard. Donc je vais faire une flèche plus longue pour lui et indiquer qu'il va à 6 km heure. Et on nous dit qu'à un moment donné, évidemment, ils vont se rencontrer. Et on te demande à quel moment ils vont se rencontrer. Combien de temps après le départ. Donc on va appeler ça T, comme inconnu. Combien de temps. On va indiquer le moment de la rencontre ici, qui arrive au bout d'un certain temps T. Et ce point de rencontre, il est à une certaine distance de la maison. La maison est ici. On va appeler la distance D. Donc voilà nos deux inconnus. La distance par rapport à la maison et le temps qu'ils vont mettre à se rencontrer. Et quelque chose que je peux repérer tout de suite, c'est la distance entre le point de rencontre et l'école. Donc le point de départ de Pierre et le point de rencontre. Si ce segment fait 6 km et ce segment fait D, ce segment-là doit faire 6 moins D. Donc Pierre aura parcouru une distance de 6 moins D. On a maintenant nos deux inconnus. On peut poser deux équations qui correspondent aux vitesses moyennes de Pierre et de Nadia. Donc je vais faire une équation pour Nadia. qui me dit qu'elle va à 3,5 km heure. Et ces 3,5 km heure, c'est égal à la distance qu'elle a parcourue divisé par le temps qu'elle a mis à parcourir cette distance. C'est la définition de la vitesse moyenne. Donc D sur T pour elle. Et pour Pierre, c'est différent. Il a parcouru, déjà il va à une vitesse différente. Il va à 6 km heure. Et lui, il a parcouru une distance de 6 moins D. Et par contre, il a mis le même temps à parcourir cette distance, c'est-à-dire le temps T, entre le moment du départ et le moment de la rencontre. Voilà, il n'y a plus qu'à résoudre ce système de deux équations et deux inconnues. Et là, il y a une astuce pour aller assez rapidement, c'est de repérer que cette fraction peut se séparer en deux. On peut s'écrire 6 sur T moins D sur T. Et que ce D sur T, on a une information en jaune là qui nous dit que D sur T est égal à 3,5. Donc je peux substituer D sur T par 3,5. C'est la même chose. Donc je peux réécrire l'équation de Pierre ainsi. 6 est égal à 6 sur T moins 3,5. En additionnant 3,5 des deux côtés, on obtient que 6 sur T est égal à 6 plus 3,5. C'est-à-dire 9,5. Donc 9,5 T est égal à 6. Donc T est égal à 6 sur 9,5. Il vaut mieux exprimer ça avec des nombres entiers au numérateur et au dénominateur. On va multiplier par 2 en haut et en bas. On obtient T est égal à 12 dix-neuvième. Et on est en heure car on a fonctionné avec des heures et des kilomètres depuis le début. Donc ça, c'est un nombre en heures. Je te passe le détail du calcul. Tu peux le faire à la calculatrice. Ça, c'est égal à 0,63 heures qui est la même chose. Donc c'est à peu près, c'est une approximation. Et ça, 0,63 heures, donc 12 dix-neuvième d'une heure, c'est environ égal à 38 minutes. Si on multiplie par 60, donc voilà une belle manière de conclure là-dessus. Ils vont mettre environ 38 minutes à se rencontrer. Un tout petit peu moins que 38 minutes. Ensuite, la distance. Pour trouver la distance, on va réutiliser la première équation. D est égal à 3,5 fois T. Je vais multiplier par T à droite et à gauche. Donc c'est égal à 3,5 qui est la même chose que 7,5 fois T qui est 12 dix-neuvième. 12 dix-neuvième. 12 divisé par 2 font 6. Donc je vais remplacer 12 divisé par 2 par 6. Et j'obtiens 6 fois 7, 42 divisé par 19. 42 divisé par 19. Et une fois de plus, je vais sauter les calculs qui te permettent de conclure que D est égal à environ 2,2 km. 49 divisé par 19 fait environ 2,2. Donc ils vont se rencontrer à 2,2 km de la maison en environ 38 minutes. Problème suivant. Le prix d'un cahier est de 2,25 euros à la papeterie. Et 2 euros au supermarché. Pierre a acheté 17 cahiers en tout. On a 17 cahiers en tout. Et il a dépensé la même somme dans les deux endroits, à la papeterie et au supermarché. Combien de cahiers a-t-il acheté à chaque endroit ? Donc d'abord posons deux inconnus. P, le nombre de cahiers achetés à la papeterie. Et S, le nombre de cahiers achetés au supermarché. On va représenter l'information en jaune et l'information en vert, chacune, par une équation. D'abord le fait qu'on a 17 cahiers en tout, ça veut dire que P plus S est égal à 17. On a P cahiers achetés à la papeterie plus S cahiers achetés au supermarché qui en tout font 17. Et on a dépensé la même somme à la papeterie et au supermarché. Combien est-ce qu'on a dépensé à la papeterie ? On a acheté P cahiers, chaque cahier coûte 2,25 euros. Donc en tout on a dépensé 2,25 fois P à la papeterie. Et on dit qu'on a dépensé la même somme au supermarché. Donc ça c'est égal à la somme de 2 fois S. 2 euros fois le nombre de cahiers qu'on a acheté au supermarché. On a maintenant un système de deux équations avec deux inconnues qu'on peut résoudre assez facilement par substitution car ici on peut mettre facilement une inconnue, P par exemple, en fonction de S. Réécrivons l'équation verte en divisant par 2,25 des deux côtés. On obtient P est égal à 2 divisé par 2,25 fois S. On peut réécrire cela avec des nombres entiers en multipliant par 4 en haut et en bas car on sait que 0,25 fois 4 ça donnera un nombre entier. Donc 2 fois 4, 8. 2,25 fois 4 ça fait 2 fois 4 plus 0,25 fois 4. 2 fois 4, 8. 0,25 fois 4, 1. La somme des deux, 9. Donc 2 sur 2,25 ça donne 8 neuvièmes. Donc P est égal à 8 neuvièmes de S. Cette expression de P maintenant je vais pouvoir l'injecter ici. Je vais substituer P par sa valeur. de 8 neuvièmes de S. Et réécrire l'équation jaune ainsi. 8 neuvièmes de S plus S est égal à 17. S c'est aussi 9 neuvièmes de S. On peut écrire 9 neuvièmes à la place de 1 et du coup mettre tout au nom même denominateur. On obtient 9 plus 8, 17, neuvièmes de S. 8 neuvièmes plus 1 est égal à 17 neuvièmes. 17 neuvièmes de S est égal à 17. En divisant par 17 des deux côtés, on obtient S sur 9 est égal à 1. Donc S est égal à 9. Pierre a acheté 9 cahiers au supermarché et vu qu'il a acheté 17 cahiers en tout, ça veut dire qu'il a acheté 8 cahiers à la papeterie. Il a acheté 8 cahiers à la papeterie. Pierre est dehors, il regarde les cochons et les poules, Nadia est à l'intérieur et elle ne voit pas les animaux. Pierre pose une énigme à sa sœur. Il lui dit qu'il voit 13 têtes et 36 pattes. Et il lui demande combien de cochons et combien de poules il voit. Alors, il nous donne deux informations. Le fait qu'il y a 13 têtes, donc 13 animaux en tout, et 36 pattes. Ça veut dire que, vu que les cochons ont 4 pattes et les poules 2 pattes, il y a un certain nombre de cochons et de poules qui font, qui fait qu'on voit 36 pattes en tout. Combien de cochons et combien de poules ? Donc le nombre de cochons, on va appeler cet inconnu C, et le nombre de poules, on va appeler cet inconnu P. Et d'abord, on va mettre l'information en jaune sous forme d'une équation mathématique. Il y a 13 animaux en tout, donc le nombre de cochons plus le nombre de poules devrait donner 13. Il y a 36 pattes en tout. 36 pattes, et chaque cochon a 4 pattes, donc 4 fois le nombre de cochons donne le nombre total de pattes que les cochons ont. Et 2P donne le nombre de pattes que toutes les poules ont ensemble, Donc 4C plus 2P devrait nous donner le nombre total de pattes, c'est-à-dire 36. On a un système de deux équations avec deux inconnues qu'on peut résoudre par élimination. Appelons la première ligne L1 et la deuxième équation L2. On voit que si on multiplie L1 par 2, on va pouvoir éliminer les deux P en faisant la soustraction. Donc multiplions L1 par 2, on obtient 2C plus 2P est égal à 26. Gardons L2 tel quel, 4C plus 2P est égal à 36. Et à présent faisons la soustraction L2-2L1. L2-2L1, ça va faire que les deux P vont s'annuler ici. Qu'est-ce que ça nous donne ? D'abord 4C moins 2C, ça nous donne 2C. 2P moins 2P, donc 0, c'était là le but de cette méthode par élimination. Et 36 moins 26 donne 10. On a donc 2C égale 10, c'est-à-dire qu'il y a 5 cochons. C est égal à 5. On va maintenant remplacer C par 5 dans une des deux équations. Prenons la première, c'est la plus facile. On sait qu'il y a 13 animaux en tout. 13 animaux en tout, s'il y a 5 cochons, il y a 8 poules. 8 poules. Alors est-ce qu'on a bien un nombre de pattes total de 36 ? 5 fois 4, 20. Plus 16, oui, 36. C'est bon, la solution est bien 5 cochons et 8 poules.